Bonjour à tous. Bonjour. Belle émission. Alain nous a présenté Emmanuel Delinger, un des producteurs, des grands producteurs d'asperges blanches en Alsace. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on ne va pas se limiter à l'Alsace. Sapam, c'est la France entière. Et on va leur parler un petit peu, donc, de l'asperge, d'élice du printemps. D'élice du printemps. Comme d'habitude, Alain, tu vas nous expliquer un petit peu, tu nous fais un petit peu d'histoire sur ces magnifiques produits. Oui, si tu veux bien. Alors, l'origine de l'asperge, elle est quand même méditerranéenne. Elle était sauvage aussi à l'Antiquité. Ensuite, pendant la Renaissance, c'était devenu vraiment un produit de luxe et vraiment réservé à des gens aisés. Et petit à petit, Louis XIV en était fan. À un tel point qu'il a obligé ses jardiniers d'en produire toute l'année. D'accord. D'accord. Alors qu'on sait très bien que l'asperge, ça a besoin d'une certaine période. Mais Louis XIV a voulu en avoir toute l'année. Donc, c'est pour ça qu'ils ont construit des serres et ainsi de suite. Et lui pouvait en avoir toute l'année. Donc, ça, c'était du temps de Louis XIII. D'accord. Donc, on synthétise donc rapidement. Donc, origine au départ, pays très ensoleillé, plutôt la Méditerranée. Le bassin méditerranéen. Avec donc des asperges. Et ça, on en avait parlé avec Emmanuel parce qu'on sait que dès que ça sort, que c'est en contact avec du soleil, ça change de couleur. Voilà. Violet, vert. D'accord. Donc, on dit aussi, on rappelle, asperge blanche, donc plutôt Alsace, Allemagne. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, verte, violette et blanche qu'on va trouver également dans le Val-de-Loire. C'est bien ça ? Exactement. Oui, tout à fait. Val-de-Loire, Provence, région parisienne. D'accord. Ça, c'est un peu les bassins de production. Donc, belle histoire de cette asperge qui, c'est vrai, est très, très particulière au niveau du goût, etc. Oui. Très fin. Un produit très fin. Voilà. Donc, on va dans le XIXe siècle. Donc, démarrage de la culture un peu industrielle. Enfin, pas industrielle, mais on va dire, on va développer un petit peu la culture des asperges. Tout à fait. À partir du Xe siècle, ça va vraiment être des grands bassins de production, principalement. Donc, je répète, Val-de-Loire, Provence, région parisienne, Alsace. Donc, tu me disais qu'il y a quand même plusieurs milliers de tonnes. Environ 19 tonnes en France. 19 000. 19 000 tonnes en France. D'asperges, donc, produites en France. En France. Et on parlait de l'Allemagne avant. L'Allemagne, c'est le premier pays producteur d'asperges blanches en Europe. D'accord. Devant l'Italie, l'Espagne. D'accord. Donc, on rappelle quand même que l'Alsace est également, donc, comme on est quand même en Alsace, on est le premier producteur régional d'asperges blanches. D'asperges blanches, oui. D'asperges blanches. Et donc, l'Allemagne, premier producteur européen d'asperges blanches. Tout à fait. D'accord. OK. Donc, 19 000 tonnes, ça représente quand même déjà une belle production. Oui. C'est déjà énorme. Alors, par rapport à ça, donc, Emmanuel nous expliquait aussi, donc, il y a vraiment des choses très, très, on va dire, ciblées au niveau des dates de production. Oui. Et puis, il y a un cahier des charges bien établi pour l'asperge d'Alsace. D'accord. Ça... C'est vraiment spécifique à l'Alsace, le diamètre du 22, qu'elle soit blanche. Voilà. D'accord. C'est vraiment spécifique à l'Alsace. Donc, si on va rassurer, on va essayer de rassurer au maximum nos professionnels qui nous écoutent. Donc, si on prend asperges blanches, Emmanuel nous disait, grosso modo, avril jusqu'à... Juin. Jusqu'à juin. Verte. Alors, verte, on commence... Alors, dans le pays, dans le Méditerranéen, on peut en avoir déjà au mois d'octobre-novement, quelques-unes. Oui. Et ensuite, de nouveau, à partir du mois de février. D'accord. Jusqu'à peu près septembre-octobre. Donc, c'est pratiquement, ça peut être une culture sur l'année. Oui. Alors, il faut savoir que dans le sud, que ce soit pour toutes les variétés d'asperges, on a ceux qui font un peu comme en Alsace très traditionnel, on laisse la terre, et d'autres chauffent la terre. Ah, carrément. Oui, oui. D'accord. Ils installent des résistances dans le sol. Oui, pour avoir une culture sur l'année. C'est pour ça qu'on peut en avoir un octobre-novembre dans le sud, et déjà, à partir du mois de février, mars, voilà, surtout les variétés violettes. Et donc, verte et violette, c'est plutôt le sud, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un qui soit verte et d'autres qui soit violette ? Est-ce que c'est vraiment une différence de variété ? Comme l'a expliqué aussi Emmanuel, c'est-à-dire que l'asperge sort de terre, et donc change sa couleur et sa transformation. Par rapport à l'ensoleillement. Voilà, tout à fait. Dès que l'asperge sort et prend la lumière, elle change de couleur. D'accord. Mais alors, vert et violet, on est sur la même variété ou pas du tout ? On est sur les mêmes variétés de griffes. Donc, ces fameuses griffes qu'on met dans la terre, qu'on attend pendant deux ans pour obtenir les premières asperges, etc. Alors, on va parler maintenant, si tu veux bien, un petit peu justement des variétés. Donc, on a les blanches, on a les vertes et on a les violettes. Dans ces variétés, donc, tu disais très rapidement tout à l'heure, il y a des standards très, très spécifiques, notamment pour l'asperge d'Alsace. Donc, on va peut-être commencer par l'asperge blanche, si tu veux bien. Alors, l'asperge blanche en Alsace, on est dans des calibres 22. Oui. 16-22. Donc, c'est le diamètre de l'asperge qui donne cette classification. Donc, 22, on est d'accord que c'est... C'est le diamètre le plus large de l'asperge. D'accord. 22. Donc, c'est 2,2 cm. C'est ça, 22 mm. Voilà, c'est ça, 22 mm. D'accord. Alors, parfois, on en voit des très, très grosses. Ça, ça peut arriver ? Ça, c'est... Oui, mais normalement, en Alsace, plus elle est grosse, plus elle va devenir creuse à l'intérieur. D'accord. Donc, là, on est quelque part... On les récolte, généralement, en Alsace, que dans ces calibres-là. D'accord. Donc, ça, ce sont les asperges qui ont été ramenées ce matin par Emmanuel. Et c'est vrai qu'il disait, donc, qu'elles avaient été ramassées ce matin. Donc, là, on voit quelque chose de très, très frais, très, très joli, très, très ferme, très droit. Et ça aussi, c'est une spécificité, donc, de cette asperge blanche. D'Alsace. Alors, pour les vertes, est-ce que c'est un peu pareil ? Parce qu'on va voir, si on fait le comparatif, par exemple, au niveau des têtes. Là, c'est vrai que là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent au niveau de la... Alors, généralement, pour les asperges blanches, donc, comme elles sont dans la terre, elles restent très fermes, très droites. Alors que dès que l'asperge est à l'extérieur, c'est comme une fleur. À un moment donné, le petit bourgeon s'ouvre. Oui. Donc, l'asperge a tendance un peu à fleurir. C'est pour ça qu'on a ces... Sur la verte. Ces petites teintes vertes et puis même un peu la violette. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tout à fait. Alors, moi, je le vis un peu parce que, de temps en temps, je vais en Corse. Et en Corse, on ramasse ce qu'on appelle l'aspergula sauvage. Oui. Et on a ces espèces de petites asperges, un peu comme utilisateurs presque dans les haricots. Toutes fines, comme des épis de blé. Mais c'est fabuleux, quoi. Oui. Et ça ressemble tout à fait à ça. Voilà. C'est comme des épis de blé. C'est tout fin. Là, on va bientôt, fin avril, on va commencer à en avoir. Mais je le considère, moi, plutôt comme un légume de la famille haricots verts que dans les asperges, quoi. D'accord. Alors, avec vos producteurs avec lesquels vous travaillez, donc là, en l'occurrence, Emmanuel Olinger qui nous a livré ça, dans le sud, avec ceux avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils ont le même cahier des charges dans le sud de la France ou dans le Val-de-Loire pour les asperges ? C'est moins strict que les asperges d'Alsace. D'accord. Là, en ce moment, en asperges vertes, on est sur des régions aux alentours du parc régional des Alpies, entre Arles, Saint-Andiol, Cavaillon, l'arrière-pays, un peu. Voilà, là, on est dans ce secteur-là d'activité pour l'asperge verte, que ce soit la 16-22, comme on a ici, ou la 22+, la grosse, qu'on a ici, voilà, qui est vraiment un beau calibre. Ouais, on va les faire voir un petit peu là, voilà. Qu'on va un peu travailler après pour, voilà. Jean-Michel, si je me reprends à droite, on va même les faire voir ici, voilà. On voit donc vraiment ces asperges très, très, très importantes au niveau de l'embase. Donc ça, tu appelles ça des ? 22+. En calibre. D'accord, en calibre. OK. Donc variétés, on synthétise. On a la blanche, origine Alsace. Voilà, blanche, blanche violette. Valle de Loire aussi, on en trouve beaucoup, des blanches. Valle de Loire, champagne. Voilà. La verte et la violette. Tout à fait. Donc ça, ce sont les trois variétés. Alors maintenant, on va parler un petit peu de choix et de conservation. Pour les choisir, quels sont les critères principaux pour le choix d'une belle asperge ? Ferme. En tant que professionnel de vente de... L'asperge doit être ferme. D'accord. D'accord. Et le lendemain, ça ne doit pas rester trois ou quatre jours ou cinq jours dans vos entrepôts ? Ça reste chez le restaurateur, le client. Oui. Voilà. D'accord. Lui, il va en commander une quantité pour qu'il en ait suffisamment. Oui. Il ne va peut-être pas les éplucher toutes en une seule fois. Oui. Alors que c'est ce que je préconiserais, moi, c'est de les préparer en bote et puis de les conserver avec un torchon humide. Torchon humide, etc. Voilà. Pour vraiment conserver ce craquant de l'asperge. Alors, l'idée première, Alain, contrairement à d'autres légumes dont on avait déjà parlé, on avait tendance à privilégier le fait de les garder entières. Pour l'asperge, on peut imaginer donc de les éplucher, de les mettre dans un torchon humide, de les garder au frigo. Tout à fait. Par contre, de ne pas les cuire plus tôt, il vaut mieux les cuire au dernier moment. Une asperge se cuit et se consomme à la sortie de la cuisson. D'accord. Parce que dès qu'on les laisse refroidir, etc., c'est vrai qu'elles ont tendance à prendre un petit peu de goût et c'est pas... Et le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit encore fondant, alors que si on laisse reposer son asperge, elle va commencer à perdre son arôme et ainsi de suite. D'accord. Alors, c'est quand même ce qu'on recherche. Oui, oui, tout à fait. Et c'est valable de la même manière pour les vertes que pour les violettes au niveau du chouin. Je partirais d'un principe que c'est valable pour tous les légumes. Oui, oui. Plus on attend après la cuisson, plus on perd ses valeurs. D'accord. En plus, je veux dire, l'asperge, c'est quand même quelque chose qui a énormément de fibres, donc qui est bonne pour la santé. Et c'est pareil, on attend, on perd tous ces éléments. Donc c'est un produit très santé, quoi, parce que c'est diurétique, etc. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on a parlé du choix, de la conservation, donc le préférence dans un bac, pas à l'air libre, on les met plutôt au frais quand même, ils supportent bien le froid. Donc enveloppées dans un linge, il ne faut bien sûr pas qu'elles congèlent, ça on est tout à fait d'accord. Mais dans un bac, entre 8 et 10 degrés dans un frigo, c'est formidable et puis elles peuvent se conserver facilement pendant 2-3 jours. Alors quelques explications maintenant pour nos professionnels, parce qu'il y a parfois des choses comme ça qui sont sujets à polémique. On dit que l'asperge blanche, il faut l'éplucher complètement. C'est bien ça ? On verra ça tout à l'heure si tu veux bien. Oui, alors on l'épluche, on commence à la tête et on l'épluche jusqu'à la raie et ensuite on sectionne. Généralement, on s'arrête à 2 cm du pied. Du pied, on fera voir ça tout à l'heure. Par contre, l'asperge verte, on dit que ce n'est pas obligatoire de l'éplucher. On peut la rincer. Alors il faut savoir que l'asperge verte, le plus important, c'est, voilà, on le voit bien ici, quand ça commence de nouveau à être violet-vert, là ça devient très dur, c'est très fibreux. Alors que tant que c'est vert, ça reste très tendre. D'accord. D'ailleurs, je fais souvent le test avec les clients, d'appuyer sur l'asperge, on sent la souplesse et dès qu'on arrive sur du violet et du blanc, ça devient dur. Et donc là, quelque part, il faudra le retirer. Donc là, il faudrait le couper. D'accord. Par contre, tu disais donc, autant la blanche, on va le voir tout à l'heure, que la verte, on va juste retirer. On enlève juste les petites pointes qui dépassent. Cette petite pointe-là qui dépasse, mais on n'a pas besoin d'éplucher. Par contre, sur certaines asperges, si jamais on l'épluche, on va en perdre un peu, mais on pourrait l'éplucher. Oui, mais ce n'est pas grave. Mais ce serait dommage parce que l'asperge se consomme totalement. Pas d'intérêt. D'accord. OK. Donc blanche, on épluche. Même pour la violette. Là, c'est pareil, on voit là, il y a beaucoup de blanc. Donc voilà, alors ça, on coupe, on peut éplucher à la limite. Mais on sent que c'est dur, que c'est fibré. Alors que quand on est sur la partie très violette, on sent la souplesse à l'intérieur de la fibre. D'accord. Très, très bien. Donc là, c'est pareil, on enlève juste les petits trucs, on rince ça et on rince à l'eau. D'accord. Cuissant à l'anglaise ou à vapeur. Alors justement, parlons maintenant un petit peu cuisson. Toi, tu préconises, pour une asperge, le plus simple, de l'eau, du gros sel, on fait bouillir et on les met. La blanche en botte, la tête vers le haut, même pas recouverte complètement d'eau, puisque, je veux dire, on peut très bien utiliser la vapeur qui va sortir de la casserole pour juste cuire la tête. Donc un petit torchon posé dessus, c'est ça ? Oui, un petit torchon ou un couvert. Et puis un frémissement, on met l'asperge et on la cuise. Et on va l'estirer. Voilà, 15, 20 minutes au grand maximum. Pas de grosses ébullitions. Jamais de violence avec le poids. Frémir gentiment. Voilà. Vapeur, est-ce que tu pourrais le conseiller, de cuire à la vapeur ? Ça peut le faire aussi. Ça peut le faire. Oui. Mais il faut avoir une bonne émission de vapeur et il faut que ce soit... Là, il faut utiliser un bon four professionnel avec la vapeur en jonction pour qu'on reste quand même dans des températures de 80, 90 degrés pour maintenir cette puissance régulière. Donc épluchage, lavage, ficelage, on est bien d'accord ? En bottes, de 500 grammes ou d'un kilo. À la limite, les professionnels le mettent à la quantité qu'ils vont servir aux clients. Parce que c'est vrai qu'en Alsace, on en parlera un peu tout à l'heure, mais on a tendance à manger ces asperges avec trois sauces, un peu de charcuterie, etc. Donc les asperges sud dans le même style. Donc on enlève les petites choses que vous avez vues. Cuisson à l'anglaise de la même manière. Pareil, ou aussi snacker à la poêle. Voilà, parce que ça, je sais que dans le sud, ils le font assez régulièrement. Oui, oui, tout à fait. À la poêle avec de l'huile d'olive, ils les cuisent directement. Avec de l'huile d'olive, une tête d'ail, enfin une gousse d'ail juste en chemise écrasée, un petit peu d'herbe. Et puis on nourrit son asperge comme on nourrit la viande. Avec du beurre, alors. De toute façon, voilà. Ou à l'huile d'olive. Ou à l'huile d'olive, une petite noix de beurre, l'ail. Et on les rôtit à tel quel. Alors, beaucoup sont partisans de conserver les têtes, à part, puisque c'est pareil, c'est une petite cuisson à part. Et de retirer, de sauter la tige de l'asperge. Et on la sert en accompagnement. Ou alors on la cuit aussi un peu à l'eau avant et on la sert en salade froide. D'accord. Ou crue, ce qu'on verra après, en carpaccio. Alors, écoute, moi ce que je te propose maintenant Alain, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Si tu veux bien, on fait juste un petit peu quelques préparations. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de l'épluchage, etc. Donc tu m'avais dit, voilà, on va mettre ça de côté. On va se mettre ça de côté. On a donc notre petite planche là. Donc, petite explication rapide sur l'épluchage d'une asperge blanche. On avait un économe, je l'avais posé quelque part, je suis en train de le chercher. Il n'est pas par là, l'économe ? Non. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah ben voilà. Il est là, il est là. Tout va bien. Voilà. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui vont de la tête vers l'extérieur. Oui. Mais j'ai souvent vu faire, et notamment, ce sont les... Quand je vois les mamans ou les gens qui ont l'habitude un petit peu, on part justement derrière cette tête et ils ont tendance à faire ce geste que je suis en train de faire là. Remonter, remonter. Ça veut dire que, voilà. Et on s'arrête donc à 2 cm. Exactement. Et on essaye d'avoir justement ce geste le plus précis possible, en en enlevant le minimum aussi. Mais quand une asperge est fraîche, elle n'est absolument pas fibreuse, et quelque part, on a vraiment un excellent résultat. Tout à fait. Et ensuite, donc, c'est vrai qu'une fois qu'elles sont épluchées, on a tendance à les couper. Et là, on a quelque chose de très, très net. Quand on coupe, on sent tout de suite que la fibre, la petite membrane qu'on vient d'enlever a enlevé vraiment la petite fibre. Donc là, on a préparation des asperges blanches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on s'équipe quand on fait les épluchages. Très souvent, les professionnels le savent. On a tendance même à mettre parfois du papier journal, parce qu'on en met un petit peu partout. Mais voilà, ça, c'est pas très grave. Ça dégage quand même pas mal d'humidité. Oui, exactement. Fais voir pour une asperge verte, donc, à tes professionnels. Comment toi, tu la préparerais ? Alors, que ce soit une verte ou une grosse comme ça. Je te laisse faire. Donc, on prend et avec la pointe de... Attends, je te donne un petit truc pour mettre les petits... La pointe de l'économe, on passe juste sur les petits ergots qui dépassent, là. Et on les enlève délicatement, voilà, en glissant le couteau dessus. C'est pas la peine d'aller trop loin, non plus. Parce que là, la tête, on va privilégier. Voilà, donc, on a juste enlevé les petits ergots. Et ensuite, on... On va la recouper pratiquement la même longueur que la blanche. On coupe carrément, voilà. Et d'ailleurs, ça se voit, oui, oui. On voit, là, la différence, si je reprends juste là, voilà. On voit que la texture, elle est beaucoup plus ferme, plus dure. On voit l'œuf. Oui, oui, tout à fait. Alors que là, on voit que c'est très tendre. Donc, on fait comme ça, ça, avec... Donc, là, on est sur les vertes gros calibre. Voilà. Alors, pour les violettes, de la même manière. Les violettes, de la même manière. Donc, on enlève les petits ergots plus facilement encore que les autres, qui sont beaucoup plus fils, les petites... Voilà, et là, on n'hésite pas parce que... On va enlever toute la partie blanche. Voilà, la partie blanche, on ne la prend pas. Alors, est-ce qu'on pourrait l'utiliser, la partie blanche, pour en faire un belouté, pour en faire une petite soupe, etc., etc.? Voilà, on voit quand même, au niveau de la fibre, on voit que c'est vraiment très friveux. Alors que là, l'aspect vert de l'asperge, au départ, voilà, et là. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, donc, ces variétés violettes comme vertes, en Alsace, on va privilégier le côté blanc sur toute la longueur, alors que là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va privilégier la partie colorée, par rapport à cette partie... Voilà. OK. Alors là, on a trois asperges qui sont prêtes. On va donner un petit coup d'eau là-dessus. On va les laver un petit peu. Donc, on rappelle que les blanches, on en mettrait plusieurs et on va les mettre en botte. Ça peut être de la même manière pour les autres. Pour les cuissants, oui, tout à fait. Par contre, tu disais, maintenant, tu ferais bien voir un petit, un peu, comment on fait un petit carpathio, par exemple. J'affectionne beaucoup, surtout quand j'utilise les têtes, les grosses têtes comme ça, d'asperges en gros calibre, comme un légume d'accompagnement. Donc, poêlé, rôti, lacré, un peu. Est-ce que tu les recouperais en deux ? Non, moi, je les laisse entières. Tu les laisserais entières, comme ça. D'accord. Après, on peut s'amuser, parce que c'est vrai. Parce que c'est très élégant, en général. C'est vrai que c'est beau, quoi. On en voit beaucoup comme ça. Quand on les pose là, on va les poser là, sur la planche. Après, on peut très bien la prendre. J'en prends une autre pour vous montrer. Que si on fait... Un petit carpathio. Un petit carpathio. Alors, tu... Normalement, elle est réglée. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est ce que tu disais. Donc, un millimètre d'épaisseur. Voilà, on la pose délicatement. En plus, on a toujours cette chance d'avoir... Ces légumes, c'est toujours formidable au niveau à la fois du toucher, des odeurs. Ça, vous ne pouvez pas le sentir. On le sent. Nous, on le sent. Je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire. En sachant que les asperges font partie de la famille du poireau, des oignons. Ah oui, d'accord. Donc, on sent cette marche. Oui. Voilà. Et donc, après, on fait... Un petit peu de citron. C'est ce que tu disais. Il est là. Alors là, on le fait devant... Comme ça, vite fait. On va le mettre au milieu, là, pour que Jean-Michel le boit bien. Voilà. Un peu de citron là-dessus. Mais même comme ça, raté. C'est formidable, incru. C'est absolument extraordinaire. Donc là, tu mets un peu de ça. Un peu de fleur de sel. Pas de poivre. Non. Ou un peu de poivre un peu spécial. À la limite, on aurait pu mettre ou alors un petit peu d'espelette. Ah oui, oui, tout à fait. Pour le côté un peu rougeâtre, un truc comme ça du pilon. Pour donner un petit peu de couleur. Et qui donne un petit peu de peps. Et un petit filet d'huile d'olive, quoi. Et puis juste un petit filet d'huile d'olive qu'on parcelle dessus. Et là, et là. Et on laisse juste tranquillement un peu macérer. Et après, on peut le servir avec un petit rouget, une langoustine tailleur. Juste un peu à régriller. Carpaccio avec blanche, non ? Moins. La blanche, non. D'accord. La pourpre, oui, à la limite. Pourquoi pas ? On peut aussi s'amuser avec la pourpre en jouant un peu sur les couleurs. En sachant que l'intérieur reste quand même très vert. Oui, c'est vrai que là, une fois coupé, on ne voit pas tellement la différence. Non, non. Mais même cuite. D'accord. Même au niveau du goût ? Alors, là, on est sur des saveurs quand même relativement douces. et très fines. C'est moins goûtu que la verte. La verte, c'est celle qui a le plus de caractère. D'accord. D'accord ? Donc voilà, on pourrait s'amuser comme ça. Alors, tu disais aussi tout à l'heure et ça, on va le faire voir aussi. Donc là, ça, on peut très bien imaginer de faire des petites asperges rôties comme ils font dans le... On pourrait les couper comme ça ou les laisser entières et simplement les couper en deux. Les laisser entières. Et les sauter à l'huile pour faire comme un petit légume. Ils ont quand même une cuisson qui sera relativement rapide puisqu'elles sont gorgées d'eau. Ah oui, c'est fou. Donc, à la cuisson comme ça sur une planche ou quoi, l'humidité qui est à l'intérieur qui va chauffer va cuire l'asperge. D'accord. D'accord ? On n'aura pas cette dureté puisqu'on conserve l'humidité de l'asperge à l'intérieur. Ça sent, mais il faut que le produit soit vraiment, vraiment... Le plus frais possible. Alors, dernière petite chose, Alain, et ça, je pense qu'aussi on peut en parler avec nos auditeurs. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, notamment les particuliers, ce n'est pas votre cas, mais est-ce que vous avez beaucoup de restaurateurs qui vous demandent des asperges déjà épluchées ? Alors, de plus en plus. De plus en plus. Parce que c'est de la manœuvre, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que les machines qui ont été mises au point aujourd'hui, elles sont tellement bien faites qu'on n'a vraiment pas beaucoup de pertes. D'accord. Et je pense que... Manu aurait pu nous le confirmer, mais je pense que sur un kilo d'asperges fraîches, on doit restituer à peu près dans les 800 grammes d'asperges terminées. D'accord. Et ça, donc, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de demandes au niveau des professionnels parce que ça évite, bien sûr, la manipulation. Oui, et puis... Vous leur garantissez un épluchage nickel-chrome à la bonne taille ? Ah oui. Je veux dire, là, on a aussi affaire à des professionnels qui nous font ça. Ok. Alain, je ne sais pas s'il reste grand-chose à dire. Je crois qu'on a fait le tour. Une fois de plus. Si, une chose, on peut dire, c'est de se faire plaisir parce que c'est vraiment des produits d'exception, les asperges. Alors, on va quand même poser la petite question. Ah oui. Quelle est la capitale de l'asperge en Alsace ? On a vu ça avec Emmanuel tout à l'heure. Tout à fait. Donc, dites-nous quelle est la capitale de l'Alsace. Vous envoyez ça sur www.sapam.fr et on vous offrira un petit kilo ou deux petits kilos d'asperges. Oui, un petit kilo ou un petit assortiment. Voilà. Donc, n'oubliez pas, les commerciaux de la SAPAM sont toujours disponibles pour vous. On est en pleine saison. On est au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Profitez-en. Nous, on va se régaler avec ces quelques asperges et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada